Cela ne suffisait pas, il fallait chercher d'autres moyens. Le commandant est devenu encombrant, il fallait l'éliminer. Mais cette fois-ci, on fait appel à des manœuvres mystiques. Il fallait l'éliminer sur le plan mystique. Vous avez suivi ici un témoin, un témoin, pas de moindre, un témoin qui a fait des révélations fracassantes, un témoin qui a drainé du monde. Et ce témoin, c'est bien monsieur le Président, dont certains se sont donnés pour mission de combat. Ils se sont donnés pour mission de l'empêcher de déposer dans ce procès. Mais en vain, on est allé jusqu'à vous parler de plusieurs décisions de justice qui seraient entreprises à son encontre pour pouvoir nous traîner dans la boule. Mais aucune de ces décisions n'a été exigée ici. Il n'y a qu'une seule décision qui a été brandie contre nous. Et cette décision-là n'est ni plus ni moins qu'une expédition. Et nous sommes tous des juristes, des surcroît, des professionnels des droits. Nous connaissons la valeur d'une expédition. Une expédition n'est pas un titre exécutoire. Alors, quoi qu'il en soit, monsieur le Président, c'est témoin qui a été entendu. Quoi qu'il en soit, monsieur le Président, jusqu'à Dax, sa déposition, son témoignage, ses révélations. Pourquoi tant qu'une décision de condamnation n'intervient pas à conclure pour défaire des faux témoignages ? Monsieur le Président, c'est témoin. C'est lui qui a révélé cela ici. C'est le Président d'Alice. A tenté d'éliminer sur le plan mystique mon commandant. Il a fait appel dans un premier temps à un magicien indien. Ce magicien, monsieur le Président, d'après les révélations des jours, a fait apparaître mon commandant dans le miroir. Et il a dit au Président d'Alice, c'est monsieur, ne le touchez pas. Si vous le touchez, ce serait la fin de votre règne, ce serait votre suite. Monsieur le Empire, et moi d'ailleurs, si jamais j'ai ma zâte à lui jeter un quelconque sort, je perdrai à jamais mon pouvoir. Monsieur le Président, monsieur les affiches, la mission confiée à ses magiciens a donc échoué. Et comme si cela ne suffisait pas aussi, il fallait faire appel à des féticheurs de Guillaume Seurat, cette fois-ci. À des féticheurs de Guillaume Seurat, monsieur le Président. Et ces féticheurs vont également venir et ces féticheurs, monsieur le Président, vont soumettre le Président d'Alice à un rituel, un rituel démoniaque, à un rituel, un rituel satanique qui consistait, selon le même témoin, à se laver avec le sang humain. Même sur le Président, dès que le Président d'Alice se laver avec le sang humain, c'était des apparitions bizarres qu'il ne peut pas supporter. Le Président d'Alice était là en train de crier, de pousser des cris. Monsieur le Président, il a fallu de peu on aurait perdu le président d'Alice mais ses fétisseurs aussi ont essué contre mon commandant mais comme il ne s'est fatigué jamais comme la décision était prise de finir avec mon commandant le président d'Alice va s'entourer d'une garde parallèle une garde parallèle composée de ses proches ses proches qui n'ont pas contribué à la conquête du pouvoir ses proches monsieur le président qui vont venir pour se substituer à l'aide du camp qui était mon commandant abracat d'accepter du pouvoir et les membres les éléments des sept gardes parallèles étaient entre autres Georges Théodore le président d'Alice le président d'Alice Joseph Makambo Camara son ministre chargé des services spécial monsieur le président cette garde parallèle alors va tout mettre en oeuvre pour pouvoir évincer mon commandant et comment elle procédait elle planifiait des sorties avec le président d'Alice et c'est là arrivé au moins le commandant du salon monsieur Mohamed Escobar Mohamed qu'on l'ait dit Escobar l'a dit ici au moins trois ou quatre fois et c'était en réponse d'ailleurs à l'une des questions qui a été posée dans ce sens par l'un des avocats du président d'Alice il a eu à rappeler que le président sortait avec ses éléments de la de sa garde parallèle à l'insulte du commandant Boakar Diakité d'Itomba et que mon commandant était à chaque fois que cela arrivait il était obligé de surtout de rechasser le président d'Alice pour pouvoir rattraper le côté de ce président et reprendre sa place Monsieur le président c'était Raphaël a confirmé la même chose dans ses territoires c'est c'est dans ces contextes c'est dans ces circonstances que le président d'Alice va changer de discours celui qui à l'avènement du CNDD au pouvoir avait rassuré plus d'un Guinéen de sa volonté de démocratiser la République de Guinée de sa volonté d'organiser des élections libres et de transparence et auquel ni lui ni aucun membre de son gouvernement ni aucun membre du CNDD ne serait candidat Monsieur le président va changer de discours désormais celui qui désacralisait le pouvoir en disant le pouvoir c'est quoi va finir Monsieur le président par être intéressé par le pouvoir va finir par dire que s'il veut il se présente s'il ne veut pas il ne se présente pas et qu'il va ôter sa tenue et il peut être candidat alors ces discours qui n'étaient pas du tout rassurants pour la classe politique qui à l'époque cette classe politique était renue sous la bannière des forces vives les forces vives Monsieur le président ne vont pas du tout apprécier ces changements de discours les forces vives vont donc projeter une manifestation de discours Merci.